Au sein d'un lieu, on ne peut plus sympathique, la Baboche Bistro à Brous. Retenez ça, la Baboche Bistro à Brous. On est à Saint-Hyacinthe, là où tout commence. Avec Nathalie qui est notre invitée, comment ça va? Ça va très bien, bonjour. Je suis très très heureux que tu as accepté de faire l'émission. Et c'est tout un succès, toi un succès de carrière dans la restauration. Tu as commencé toute jeune, déjà, à gagner, on va le dire, tes épaulettes. Mais d'abord et avant tout, la Baboche, c'est l'arrière-grand-maman qui faisait ça. Qu'est-ce que c'était que la Baboche? La Baboche, c'était dans les années de la Prohibition, où l'alcool est devenu illégal par le clergé. Donc les agriculteurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient leurs céréales, puis là, ils faisaient fermenter sur le même principe que vous faites du vin. Bien oui! Puis là, c'était de l'alcool frelaté. Puis elle, elle mettait ça dans des galons de sirop. Elle allait vendre ça au Vieux-Marché de Saint-Hyacinthe, parvenait à cheval le soir avec son gomme dans ses culottes, puis son argent. Ah oui! On est dans Luc et Luc! Et voilà! Avec ça, oui, elle s'était achetée toutes les terres sur la 235 qui mène à Saint-Pierre-Bagotte. Puis trois maisons. Juste ça! C'est pas pire! Oui! Écoute, pour une femme à l'époque, là, donc l'époque de la Prohibition, 1915, dans ces jours-là... Oui, entre 1915 et 1920, oui. 1920. C'était tout un tour de force. On dit que les pommes tombent pas loin des pommiers. Et on comprend bien, quand on a une idée un petit peu, puis je veux que tu nous racontes, ton cheminement à toi, il y a de l'arrière-grand-maman dans le nez de Nathalie, c'est certain. Puis, veux-veux pas, entrepreneur, une femme qui sait où elle s'en va. Et pour une femme, c'est moins évident. Puis si on recule au moment où tu avais 25 ans, tu as travaillé pour une multinationale. Oui. Puis tu as rapidement, on va le dire, défoncé les portes au grand désarroi de certains et de certaines. Oui! Raconte-nous. Oui. Je suis devenue franchisée d'une grande marque en 1994. Et j'ai possédé huit restaurants pendant... Bien, j'en avais huit à la fin. Oui. Et j'ai... Pendant 25 ans. Puis ensuite, bien, j'ai construit ici le restaurant La Baboche. Hum-hum. Et j'ai rendu hommage à mon arrière-grand-mère. Les micro-brasseurs servent le tour de faire de la bière, mais pas de la bouffe. Ah! C'est vrai! C'est ce qu'on entend. Généralement, on les voit, tu sais, qui font souvent des hamburgers, de la friture. Hum-hum. Fait que j'ai dit, moi, j'ai essayé de me démarquer dans un segment de marché où j'ai dit, si je distribuerais des bières de micro-brasserie, mais qu'on irait chercher une cuisine plus raffinée, on va se démarquer sur le marché de la restauration en le faisant comme ça. Fait que j'ai la chance d'avoir un chef marseillais. On travaille avec des produits du terroir. Je suis moi-même une fille d'agriculteur. Avec un bagage colossal! Et on a des certifications terroir. Fait que nous, notre priorité, c'est vraiment de créer de la nourriture, tu sais, de la ferme à la table. C'est bien dit. Et la réponse est fantastique parce que toi, t'es parti ici sans filet, avec, on le disait, une expertise incroyable. Tu défonçais les portes très jeune. C'est vrai que dans ton ancienne vie, on entendait en coulisses que tu brassais. T'as ébranlé les colonnes du temps. Des gens qui disaient, attention, c'est qui? Elle vient de commencer, l'ombrie vert, puis t'es en train de nous dire quoi faire. Oui, j'ai 25 ans, oui. Imagine, c'est colossal. Mais ce bagage-là, est-ce que tu croyais que ça pouvait te servir plus tard, ou tu vivais le moment présent? Parce qu'aujourd'hui, c'est particulier ce que t'arrives à faire ici, puis c'est pas étranger à ce que t'as vécu, là. Non. Par contre, moi, ma priorité, ça a toujours été de créer des expériences pour les clients. C'est le fondement de l'industrie de la restauration. Mon plaisir, c'est de servir quelqu'un. La question que je me posais à chaque jour, c'est comment demain, on peut faire mieux? Parce que c'est la surstimulation des sens. Quand vous venez manger chez moi, mon travail, c'est de vous créer un moment donné où vous avez l'impression que vous êtes la personne la plus importante au monde. Même si vous savez que c'est pas vrai, même si je le sais aussi. On pense que c'est vrai. Oui. Je suis au théâtre, puis mon restaurant, c'est une scène. C'est une belle image. Oui, mon travail, c'est de vous créer un moment où c'est juste à vous. Je veux revenir sur l'histoire. Tu dis que tu rends hommage à ton grand-mère. Mon grand-mère à Bina. Ah, voilà. Oui. Et qui doit, mon Dieu, être très, très fier de sa petite-fille aujourd'hui, de son arrière-petite-fille. Quand on regarde l'histoire, évidemment, qui nous sépare de cette période-là, là, tu t'es dit non seulement je lui rends hommage, mais je vais le faire à la sauce 2022-2023 minimum. Oui. Tu as déjà un plan de match où tu as à l'esprit ce à quoi ça devrait ressembler. C'est sûr que l'industrie de la restauration est en train de vivre une transformation de fond. Oui. On ne pourra plus exercer notre métier comme on l'a fait il y a 30 ans. Le manque de main-d'oeuvre est une des causes principales de ça. Et l'augmentation des coûts de production. Tu sais, comme si votre épicerie vous coûte 7 % plus cher, bien, moi, comme restaurateur, il y a un coût qui va s'ajouter. C'est certain. Tout à fait. Vous avez un pouvoir d'achat comme consommateur X. Vous avez un budget de resto par mois. Puis, semaine année, je ne peux pas passer ma vie à vous transférer la facture que moi, je fais, autant à cause de la nourriture que de la main-d'oeuvre. Parce que vous ne serez pas capable d'absorber, vous. Vous allez dire, j'aimerais ça y aller, il y a la boche, mais c'est trop cher. Puis, on ne veut pas ça. Puis, déjà, on est beaucoup en dessous des coûts normaux. On est obligé de modifier nos façons de travailler. Et le manque de main-d'oeuvre fait qu'il faut qu'on élabore des stratégies avec la technologie. Probablement, tu sais, des ghost kitchen, tu sais. Ah oui? OK. On entend ça. Pour aller sur des cuisines fantômes, des nouvelles lignes de service, des nouvelles façons de travailler. On a vu aux Caisinos de Montréal, les robots qui se promènent pour faire du service. C'est vrai. Ce n'est pas encore optimal. Je pense qu'il y a encore une place à l'innovation au niveau de la technologie. Mais vous allez voir le monde de la restauration se transformer sous vos yeux. Notre façon dans cinq ans de faire de la restauration ne sera jamais la même qu'aujourd'hui, avant la pandémie, ou il y a 20 ans. Bien, c'est magnifique. M. Nathalie, je savais que ça allait être trop court comme reportage. Trop intéressant. Bien sûr, merci. Il faut revenir. Il faut revenir. Après, pour ce beau bagage, on invite les gens à les faire retour à la Baborche Bistro à Brou dans le magnifique patelin de Saint-Hyacinthe. Merci, Nathalie. Merci, Nicolas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada